Je viens d'apprendre sur mon petit téléphone rose que ce sont les vacances scolaires, c'est cool, j'avais complètement oublié. Alors exceptionnellement, pas d'émission au lenduit. Allez, salut. Bon, ok, je reste. En tout cas, on risque de prendre quelques jours la semaine prochaine, mais ça ne durera pas longtemps, vous verrez. En attendant, nous sommes le lundi, oui, le lundi 17 février 2014, et c'est le Fresh News du jour. C'est parti, mon chichi. Ce week-end, Google a annoncé le rachat d'une startup israélienne, une de plus, Sleek Login. Son activité est basée sur l'authentification par des sons inaudibles par l'oreille humaine. En clair, pour se connecter, il suffirait d'approcher son smartphone de son ordinateur, et celui-ci enverrait un signal inaudible qui validerait votre identité à la place d'une boîte classique de login. Il est donc nécessaire d'être dans la pièce avec son smartphone pour se connecter au site web, qui serait équipé de cette porte d'entrée. Selon Sleek Login, la techno serait imparable face au hacker, votre présence physique, et surtout celle du smartphone, et donc obligatoire pour vous connecter au site web équipé de Sleek Login. Si on ajoute à cela la généralisation du contrôle du smartphone à la voix avec OK Google, déjà en place sur le Nexus 5 et le Moto X, pas celui-là, nous aurons peut-être bientôt la possibilité de rester les mains dans les poches pour bosser, et ça, c'est plutôt de bonne nouvelle. Attention, il ne s'agit que d'une rumeur et qui n'est pas nouvelle, mais le San Francisco Chronicle apporte du nouveau dans son édition de dimanche, une info qui pèse son poids de cacahuètes. Apple serait intéressée par acheter Tesla. Et la nouveauté, c'est qu'on apprend qu'un rendez-vous aurait eu lieu entre Tim Cook et Elon Musk, le boss de Tesla. Et si Tesla ne vous dit rien, sachez qu'il s'agit de l'une des marques de voitures qui connaît actuellement l'une des plus fortes progressions de vente aux Etats-Unis. Tesla commercialise en effet la voiture de sport électrique de série la plus rapide du monde. C'est une voiture hors du commun, qui se contrôle notamment avec un écran tactile géant comme tableau de bord. Si Apple a depuis bien longtemps très envie de se diversifier, le monde de l'automobile pourrait être une voie et pas de garage, humour, car nous pouvons passer plus de deux heures par jour dans notre véhicule. Et même si la marque à la pomme est très frileuse quand il s'agit de se lancer sur un nouveau marché, celui de la voiture représente un vrai débouché pour pas mal de techno que maîtrise déjà Apple. Nous espérons en savoir plus très bientôt et si les deux entreprises font affaire, il va falloir très vite qu'Apple se penche sérieusement sur un petit détail, la tablette qui équipe les Tesla tourne sous Android. Est-ce la proximité du Mobile World Congress qui commence lundi prochain qui a donné des idées à un réalisateur espagnol ? Peut-être bien. Octop est un film d'horreur tourné à Barcelone et qui a été entièrement filmé avec un iPhone. On passera sur l'histoire banale et le scénario vu et revu, mais le budget a donc été limité côté prise de vue, même si le réalisateur s'est équipé d'éclairage extérieur supplémentaire. Le résultat de la vidéo prise par l'iPhone est assez correct. Le film a même été présenté au festival du film de Steges 2013 qui se déroule justement dans la capitale catalane. Le film ne devrait pas sortir au cinéma, seulement en ligne. En tout cas, preuve, on est une fois de plus que ce n'est pas tant le matériel qui fait la qualité d'une vidéo, mais plutôt la manière dont celle-ci est réalisée. Et la question du jour nous vient d'un mélomane, il y a certes qui a l'oreille délicate et qui veut écouter du son non compressé. Sur son iPhone, il nous demande ainsi quel est le meilleur lecteur de fichiers audio FLAC sur iPhone. Pour ceux qui ne connaissent pas, le FLAC, c'est un format open source et gratuit qui permet de compresser des fichiers, mais ne compresse pas l'audio. En clair, il permet d'obtenir des fichiers de 30 à 70% plus légers que les WAV ou les AIF, mais avec une qualité de son identique. Le son n'est pas compressé et donc de bien meilleure qualité que le MP3 qui lui détériore certaines fréquences du spectre sonore, mais prend environ 10 fois moins de place. Pour lire les FLAC sur iOS, tu as deux applis, FLAC Player et GoldenEar, tous deux sont payants et sont a priori les seuls à pouvoir le faire sur iPhone. Tu as également une autre solution, utilisez le format Apple Lossless dispo sur iTunes, mais c'est un format propriétaire et non ouvert. A toi de voir ce que tu préfères. Reparlons de notre film ce matin, La Grande Aventure Lego. Vous en avez sans doute entendu parler. Nous sommes allés le voir ce week-end en avant-première, je pense que vous allez adorer. Howard nous a écrit un petit article sur son blog, atchum.com. Allez-y, il n'y a pas de spoiler, mais ça devrait vous donner envie de voir ce film qui cartonne aux Etats-Unis et qui sort mercredi sur nos écrans. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour de nouvelles actus de la planète high-tech. Salut à tous et bonne journée et je repars avec mon téléphone rose. Sous-titrage Société Radio-Canada